C'est une icône de société, mais c'est une icône pour notre communauté. Et d'ailleurs, si vous ne le savez pas, c'est le personnage qui a inspiré Ursula dans Disney. Bonjour tout le monde, ici Nicky Dole et je suis ici pour Expert Review avec Vanity Fair. Alors évidemment, là on regarde AJ and the Queen avec Miss RuPaul herself. J'adore le look parce que je pense que le rouge lui va très très bien. Est-ce qu'elle aurait gagné le design challenge si elle l'avait fait elle-même peut-être, mais je pense qu'elle l'a acheté, donc maybe not. Alors là on est sur une performance dans Priscilla, Folle du désert. C'est un type de drag qui est intemporel. C'est old school, c'est fun, le look est canon et c'est un lip sync en beauté sur une chanson iconique. Donc Chanté, You Stay Baby. Alors là on vient de voir une séquence du film Cabaret. Il faut savoir que la comédie musicale Cabaret a été reprise dans n'importe quel club gay dans le monde entier et on continue encore de le faire. Le milieu du cabaret en général a été un safe space pour l'art du drag depuis la nuit des temps parce que c'est vraiment un endroit où un peu toutes les créatures de nuit peuvent sortir en toute sécurité. Et du coup je vous conseille vivement d'aller voir des cabarets comme Madame Arthur, comme chez Michou, il y a plein d'endroits super. Vous pouvez voir quelques types de drags, pas tous les types de drags, mais du transformisme ou des productions comme celle-ci. Alors moi j'ai toujours aimé les looks un peu tomboy et c'est vrai que le look du host a toujours été un look que j'adore parce que c'est très Marlène Dittrick, donc pas mal. Alors là on vient de voir une performance de Kinky Boots qui est évidemment une comédie musicale légendaire. Je ne peux pas m'empêcher de penser à RuPaul à chaque fois que je vois le personnage principal. Et en fait quand on est sur scène et qu'on met une paire de bottes ou une paire de talons et qu'on performe, c'est vrai que c'est super libérateur. On a le trac au début mais il y a vraiment ce moment où on est connecté au présent et on essaie vraiment de se faire habiter par la chanson et de vraiment véhiculer une émotion, un message et une vibe super fierce. Et en fait en faisant ça, ça motive les autres à le faire un peu plus au quotidien dans leur vie. Alors si on avait cette candidate dans la saison 1 de Drag Race France, je pense qu'on aurait déjà une gagnante. Tu n'as pas besoin de regarder la saison. Alors donc là on vient de voir une scène du film Hairspray qui doit probablement être la comédie musicale la plus gay au monde. Et ce qui est très drôle c'est que c'est John Ravolta qui joue ce rôle iconique. Et je pense que c'est hyper important en fait d'incorporer un personnage drag dans un film aussi mainstream qui va toucher peut-être tous les foyers du monde et pas forcément notre communauté. Parce qu'en fait ça permet de sensibiliser les personnes qui ne sont pas forcément familières à l'art du drag et les voir peut-être plus comme des artistes plutôt qu'un vice un peu twisted. Et je pense que c'est un peu le but aussi de Drag Race France, c'est de pouvoir montrer ces artistes qui ne sont pas forcément très bien compris dans la société et montrer un peu leur histoire, leur art et leur ténacité. Alors c'est vrai que la performance de John Ravolta est quand même assez époustouflante pour un homme hétéro d'arriver à incarner un personnage drag aussi réalistique. Et je pense que d'ailleurs ça a éveillé plein de soupçons et de rumeurs à son égard après ce film. Et évidemment il n'y a pas de performance drag sans un good reveal, donc passer de la robe longue à la robe la plus courte, évidemment que ça a eu un impact assez fort. Et d'ailleurs on peut le voir dans n'importe quelle finale de n'importe quelle drag race dans le monde. On est un peu comme des poupées russes, il faut toujours en enlever un petit peu pendant la performance. Alors pour parler d'un autre acteur hétéro qui joue une drag à la perfection, je me rappelle la première fois que j'ai vu Toe Gong Fu et que Patrick Swayze commence à marcher sur le podium, j'ai été assez perturbé parce que non seulement elle marche comme une top modèle des années 40, 90, mais en plus de ça elle est sublime. Et il faut savoir que ce film c'est quand même un peu la bible dans notre communauté. Alors je pense qu'en fait à l'époque où le film a été tourné, c'était hyper important de justement avoir un homme hétéro qui prenne le risque de jouer ce rôle là parce que ce n'était pas commun. La communauté hétéro ne voulait pas forcément s'associer à la nôtre, surtout sur le grand écran. C'est vrai que par contre en 2022 maintenant, je pense qu'offrir l'opportunité à des acteurs queer de jouer des rôles queer serait plus logique. Mais je pense qu'à cette époque-là, ça nous a plus aidé à ramener un peu plus de spotlight et de presse sur ce qu'on fait et encore une fois de l'humaniser. Alors après, son catwalk, il est dément, on dirait une top modèle. Peut-être un peu plus de face la prochaine fois, mais sinon c'est pas mal. Alors là chérie, tout est parfait. C'est 10, 10, 10, 10, 10. Il y a de l'attitude, il y a du face, il y a du make-up, il y a du look, il y a de la walk. Tout est nickel. I mean, at this point, it's just speechless. Great. Alors ce que Divine représente dans ce film et en général, c'est un peu, entre guillemets, ce qui ne va pas dans la société selon les personnes qui ne comprennent pas. Elle est irrévérente, c'est une caricature, elle est anti-politiquement correcte et c'est une icône de société, mais c'est une icône pour notre communauté. Et d'ailleurs, si vous ne le savez pas, c'est le personnage qui a inspiré Ursula dans Disney. Et c'est pour ça qu'on attend qu'une drag queen joue Ursula dans la version filmée. Alors Kimp, c'est vraiment, c'est un peu une blague, une caricature sur la société, sur les codes hyper régulés de la société. Et en fait, c'est vraiment arrivé à se rendre compte que tout ça, c'est une mascarade, que ce n'est pas si sérieux et qu'on peut trouver quelque chose de fun dans n'importe quel sujet assez sérieux. Alors je ne pense pas que le make-up de Divine il était fait pour être beau ou esthétique ou glamour, mais je pense que dans n'importe quel comedy challenge ou dans n'importe quel snatch game, Divine est plus que bienvenue. Je pense que Divine, elle est au-dessus de Drag Race. Je pense qu'elle n'a pas besoin de l'être. Drag est définie par Divine et pas l'inverse. Merci Vanity Fair, c'était Nick Idol. Et rendez-vous sur France TV Slash samedi 25 juin à 20h pour le premier épisode de Drag Race France. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501